... Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue pour la troisième fois aujourd'hui sur les marches du palais de ce 68e Festival de Cannes. Bienvenue pour la première montée des marches de minuit, la montée des marches du film présenté hors compétition, le documentaire Amy consacré à la chanteuse Amy Winehouse. La chanteuse qui a marqué toute une génération d'amoureux de la sonde, d'amoureux de la musique, la chanteuse qui nous a quittés il y a quelques années. Et bien le réalisateur de ce documentaire sportif, Sénat, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui est un documentaire exceptionnel sur le coureur Ayrton Sénat, s'est décidé à faire un documentaire d'une valeur absolument presque égale. Si vous connaissez Sénat, vous voyez un petit peu que la barre est très haute, consacrée à Amy Winehouse, un personnage vraiment hors du commun. Elle n'était pas qu'une voix, elle n'était pas que des chansons connues à travers le monde, elle n'était pas qu'une productrice de tube, elle était une personne passionnante, fascinante. Et c'est elle qui est racontée dans ce film. Amy présenté ce soir en séance de minuit au 68e Festival de Cannes avec, vous le voyez derrière moi, beaucoup de chanteuses qui sont venues rendre hommage à Amy Winehouse. On voit Léona Lewis qui est juste là-bas, Amy Sambé qui est montée un petit peu plus tôt. Ils sont tous là pour venir voir le film de Azif Kapadia, Amy. On va rester un petit peu avec toutes les chanteuses venues rendre hommage à la voix de ces 20 dernières années. Amy Winehouse disparue maintenant. Il y a 4 ans, en 2011, elle avait 27 ans. Évidemment, on va beaucoup écouter Rehab ce soir sur les marches. Mais il n'y a pas que ça dans l'œuvre de Amy Winehouse, il ne faut pas l'oublier. On va aller parler. On va essayer de dire un petit mot au réalisateur du film. Bonsoir, comment ça va ? Très bien. Donc là, on mélange le cinéma, la musique. Non, mais c'est super parce que là, la musique, les images, ça fait partie du cinéma. Et notre film, c'est une comédie musicale en quelque sorte. La musique, c'est l'histoire. Elle était Amy Winehouse, quel personnage ? Donc, c'était quelqu'un d'extraordinaire. Je crois que tout le monde pense qu'on la connaît, qu'on connaît son histoire. Et on veut raconter qui elle était avant d'être célèbre, avant d'être l'icône, avant d'être la star. C'était une femme belle, intelligente, drôle. C'était quoi le point de départ ? En fait, c'est James, le producteur. Il m'a dit, est-ce que tu veux faire un film ? On a commencé avec tes chansons. Les chansons, c'était ça, la colonne vertébrale. Ensuite, on a regardé les paroles et ça racontait sa vie. Et le film vient de là. Les chansons et les paroles. Est-ce que vous la comprenez maintenant ? Je pense que je la connais un peu mieux. On a travaillé plusieurs années à travailler sur les films. Et on commence à comprendre le personnage, la personne. J'ai parlé à plus de 100 personnes d'elle. Nous avons fait des interviews. Donc, je pense qu'on a une bonne idée de qui elle était. Alors, c'était qui ? C'était quelqu'un d'extraordinaire, mais en même temps, quelqu'un d'ordinaire. Elle venait de Londres, du Nord. Quelqu'un qui pouvait parler aux gens du jazz, de hip-hop, de soul, de pop. Vieux, jeune, blanc, noir. Elle avait cette qualité. Elle a fait ça si jeune. Est-ce qu'il y a une correspondance entre Senna et Amy ? Oui, oui, je pense. L'histoire de Senna, c'est très masculin, très macho. La Formule 1. Et Amy, c'est très simple. Ça parle d'une femme et de son histoire, de comment elle est représentée quand elle est célèbre. Et donc, il y a une sorte de miroir là. Et quand vous aviez entendu parler de la projection, c'est un rêve d'être à Cannes avec un film. Mais Amy, voilà, elle mérite. Elle doit être au grand écran. Merci, Azif Kapadia, qui était avec nous à l'antenne de TV Festival, la chaîne du Festival de Cannes. Le réalisateur de Amy, ce documentaire consacré à Amy Winehouse. Donc, Azif Kapadia, qui était avec nous à l'instant. On vous l'a dit, c'est un documentaire passionnant, fascinant sur une chanteuse qu'on connaît vraiment tous connaître. On connaît tous ses chansons, on connaît tous sa musique. On a tous été plongés dans ses tubes et dans ses autres chansons un peu moins connuées où elle est... Et sa voix de rêve. Mais vous allez découvrir une femme très complexe et très particulière quand vous allez voir ce documentaire. On passe quelque chose autour des documentaires musicaux en ce moment. Amy est donc au Festival de Cannes, au Festival de Sundance. On avait pu découvrir un documentaire sur Kurt Cobain qui s'appelait Kurt Cobain, Montage of Hake, qui était un formidable documentaire sur le créateur de Nirvana. Les documents apparaissent, il y a des archives. On commence à réfléchir à l'influence de ces artistes des années 90 et 2000 sur la culture actuelle. Elle est énorme, celle d'Amy Winehouse, et considérable. Alors voilà, c'est une séance de minuit, donc beaucoup plus relaxe ce soir. On n'est pas obligé de mettre un nœud papillon, bien habillé, mais c'est séance de minuit, donc on est beaucoup plus cool. On appelle ça tenue de ville. La veste suffit. Mais nous, on a mis le nœud pap, quand même. Par respect pour Amy. Le film de Azif Kapadia, présenté ce soir au 68e Festival de Cannes. Hors compétition, bien entendu. C'est en journée de minuit, c'est en spécial. On a vu monter des chanteuses comme Émilie Sandé tout à l'heure, Léonard Lewis. Il y avait Grégory Porter qui était là aussi. Et Zoe Kravitz, j'ai aperçu Zoe Kravitz aussi. Et bien entendu, la crise de Mad Max, mais aussi la fille de son père, donc Lélie Kravitz, bien sûr, une musicienne dans l'âme. Et le film, c'est rare pour un documentaire musical, mais il connaîtra une sortie en salle à partir du 8 janvier, du 8 juillet, pardon, cet été. Dans les salles françaises. Le film de Cannes rend hommage à Amy Winehouse. On se souvient que, par le passé, le festival a accueilli Madonna, Michael Jackson, ou U2. Voilà donc. Devant nous, l'équipe de Amy, le documentaire de Asif Kapadia. Extrêmement talentueux. Et le producteur, qui se met à danser. Cette équipe du film est là. Deux producteurs, James Gayris et Yacine Bey. Le monteur du film, Chris King, est là aussi. Bien entendu, le réalisateur, Asif Kapadia. On leur a dit qu'ils devaient venir à Cannes et ils ont dit oui, oui, oui. Je trouve ça tellement bien qu'un documentaire soit présenté ici. Un documentaire sur la musique, un documentaire sur la pop culture musicale. prêté comme un film. Un vrai film, et c'est un vrai film d'ailleurs. Et présenté ici en séance de minuit au Festival de Cannes. Asif Kapadia et toute son équipe. Ils sont, vous allez les voir dans quelques instants, juste derrière moi. Mais voilà, ils sont là. Ils attendent, plutôt relax, la montée des marches, le passage sur le tapis rouge. Beaucoup de monde. Même à cette heure-ci, autour du palais, beaucoup de monde dans la salle. s'est rentré un petit peu plus tôt. Même à cette heure-là, on commence par en retard au Festival. Pas trop par temps, en tout cas, au Festival de Cannes. Tout est réglé. Tout doit bien marcher. C'est une machine huilée. C'est Asif Kapadia, qui n'est pas un étranger du festival puisqu'il a gagné un prix Ciné-Fondation avec un de ses premiers courts-métrages. C'était il y a 8 ans. C'était il y a 18 ans, en 1997. Ça s'appelait le voleur de moutons. Voilà. La place est faite pour assister à la montée des marches du filmé Amy dans quelques instants, en direct sur TV Festival, la chaîne officielle du Festival de Cannes. Voici donc Asif Kapadia à l'image, entouré de son monteur et de ses producteurs. Je pense qu'une fois que la montée des marches aura commencé, on écoutera beaucoup de Amy Winehouse sur le tapis. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait un peu de rehab. On va voir. Si vous voulez bien, avant de la montée des marches, que j'ai un petit peu de retard, on va regarder un bout de la bande-annonce. Ne vous inquiétez pas, on ne rate rien. Si ça commence, on coupera la bande-annonce. Regardez les images de Amy. On va vous montrer tout de suite la bande-annonce de Amy. Alors, pendant que Asif Kapadia fait des selfies, attention, c'est interdit, Monsieur Kapadia. Pas interdit complètement. Voilà, on va vous montrer dans quelques secondes la bande-annonce. si on a le temps, parce qu'on va rester quand même un oeil sur la montée des marches. On ne peut pas vous faire rater ça sur TV Festival. Si jamais vous n'avez pas encore vu Sénat, son documentaire sur un tonne Sénat, essayez de l'attraper sur un service en VOD quelconque part. Essayez de le retrouver, c'est vraiment un documentaire formidable, même si vous ne connaissez rien en sport automobile. C'est ça qui est assez formidable avec Amy. On connaît tous la musique d'Amy Winehouse, mais même si vous habitez sur une île déserte de ces 20 dernières années et que vous n'avez jamais entendu Riabre, vous prendrez énormément de plaisir à découvrir cet artiste assez incroyable, assez extraordinaire, assez atypique. Et comme il l'a dit à Ziv dans notre interview, finalement assez normal, ordinaire. Très joli plan de nos équipes. Voilà, la montée des marches va être dans un tout petit instant. Ah bah oui, il est tard, la demoiselle est fatiguée. Longue journée au Festival de Cannes. Allez, on va essayer de regarder au moins quelques secondes de la bande-annonce de Amy. C'est toujours important pour moi, mais je n'ai jamais pensé que je vais enlever de la bande-annonce de Arly. Je ne suis donc là je pense que c'est quelque chose que je peux toujours si je veux. Je suis un soin de voilà. Je me suis sort de quelque chose de nouveau qui venait de la même chose à qui me à l'intérieur. Donc, je viens de faire de la bande-annonce de la bande-annonce de la bande-annonce de la bande-annonce S'il n'est pas de la bande-annonce si ça me fait de la bande-annonce de la bande-annonce si je n'avais pas de parler de votre histoire. Je ne suis pas une fille qui est une star ou qui est une autre chose que je suis un musician. Comment est-ce que vous pensez que vous êtes? Je ne pensez pas. Je ne pensez pas que je ne vais pas être à tout famous. Je ne pensez pas que je peux faire. Je ne pensez pas que je vais pas mal. Tu sais quoi ce que je veux dire ? Je ne veux pas mal. Il est difficile de savoir que vous ne pouvez pas faire. Et voilà, on se retrouve en bas des marches derrière. Yara Té, évidemment, on aurait coupé la bande-annonce. Si, les choses avaient bougé ici. Lumière du soir, trois séances de minuit prévues cette semaine. Celle des Mi, donc on prend direct en ce moment. Lundi, ce sera le film coréen Au Piseu. Vos fils en français de Hong Kong Cham. Et bien sûr, mercredi, celle que tout le monde attend ici. La projection à minuit de Love de Gaspard Noé. Love, le nouveau film de ce décidément très doué et très, très, très scandaleux Gaspard Noé. Le film sera projeté en 3D. Et pour ceux qui ont vu les affiches qui circulent sur Internet en ce moment, vous savez à peu près ce qui peut nous attendre. Et en même temps, on ne sait jamais vraiment ce qui peut nous attendre avec un film de Gaspard Noé. Ce que vous en êtes sûr, c'est de voir du cinéma. Du pur cinéma. Je n'oublierai jamais la projection ici de Enter the Void. Probablement le meilleur film de Gaspard. Avant peut-être Love, qui sait. Que nous découvrirons mercredi prochain en séance de minuit. Mais en attendant, ce soir, nous parlons musique, nous parlons pop culture, nous parlons soul, nous parlons de Amy. Le film de Azif Kapadia. Toute l'équipe attend en bas. Avant d'être mise en ligne. Par le protocole de Cannes. C'est minuit, donc les séances sont beaucoup plus relax. On peut voir le public prendre des photos de toute l'équipe en bas. S'arrêter en haut des barres. Dis bonjour à tout le monde. Toujours plus relax. Personnellement, j'aime beaucoup les séances de minuit. Je me regrette qu'il n'y en ait pas plus. Carrément. Une tous les soirs. On puisse découvrir des films d'un autre genre. Des films les plus étranges possibles. Ça ne me dérange pas du tout, moi. Bon, on serait un peu plus fatigué, déjà, que là. Mais on aime ça, donc ce n'est pas grave. Il y a eu des grands séances de minuit ici. Je me souviens quand le festival avait présenté trois quarts d'heure du nouveau film de George Romero. Il avait été accueilli comme un héros par ses fans, centaines de fans français qui étaient ici à Cannes. Mais il fait pareil avec le dernier film de Dario Argento. Bon, ce n'était pas son meilleur film, à loin de là, mais quel honneur de voir l'un des héros du cinéma de genre des 70-80. Honoré comme il se devait par le festival de Cannes. Et voilà, la montée des marches de Emy, de Azif Kapadia, qui va commencer dans quelques instants. Et on n'est pas réhab sur la montée des marches de Camille 500, ce carnaval des derniers. Nous avons donc maintenant le plaisir d'accueillir l'équipe d'Emy, menée par son réalisateur, Azif Kapadia. Voici donc Azif Kapadia à l'image. Il est entouré. Réalisateur britannique. James Berry, son producteur. Chris King, son monteur. À ses côtés, son monteur, Chris King. Madame Barker. Yassine Bey, producteur. James Gerris, l'autre producteur du film. Toute l'équipe est là pour célébrer cette projection exceptionnelle d'Emy. Et comme il y a un petit peu d'Emy en fond, je vais vous laisser l'écouter. L'équipe est là pour célébrer cette projection exceptionnelle d'Emy. Voici donc toute l'équipe d'Emy qui pose pour les photographes. Au festival de Cannes, 68ème édition. Premier film de minuit. Petite parenthèse sur cette projection. Tout à l'heure ont eu lieu les projections presse de Carole. Le film de Todd Haynes avec Cate Blanchett et Rudy Mara. Et les réactions des journalistes sont tout simplement dithyrambiques. Ça a emporté le paquet, comme on peut dire. Alors que Thierry Frémont accueille Azif Kapadia et toute l'équipe d'Emy. Thierry Frémont, le délégué général du festival. Qui aime bien lui aussi ses séances de minuit. Azif Kapadia, James Gerris, Chris King, le monteur. James Gerris, le producteur. Yasin Bey. Yasin Bey. L'autre producteur aussi. Ils vont tous pouvoir montrer leur film au festivalier. On arrive maintenant aux démarches pour l'autre photo traditionnelle. Sous le dé du festival. Et je crois qu'en bas des marches, on va peut-être pas vous la montrer qu'on va rester réalisateur, mais il y en a les où c'est là. Léona, qui va poser nous dans les photographes. Alors que nous, nous sommes à l'intérieur du palais. Voilà, c'est avec... La seule chaîne de télévision. Vous pouvez voir cette image. Et Azif Kapadia, qui va être reçu dans le Théâtre Lumière. C'est le termine de la montée de la montée du public. Voilà, il s'installe. Sur le fameux rang Y. Voilà, donc, toute l'équipe de Amy. Le film de Azif Kapadia. consacré à Amy Winehouse. Ils vont s'installer. La lumière va s'éteindre. Le festivalier vont découvrir Amy. Alors que sur les marches, c'est pas encore totalement terminé. On va y revenir dans un tout petit instant. Puisque derrière moi, regardez, il y a Léona Lewis, juste là. Elle est à Y. Juste là. Elles sont là pour venir rendre hommage à leur façon à Amy Winehouse. Elle a tellement marqué la pop culture musicale de ces dernières années qu'elle lui devait bien lui rendre hommage. Donc, Amy, le film de Azif Kapadia qui est présenté juste derrière moi. Ça y est, c'est commencé. C'est fini pour nous sur les marches. Mais attention, rendez-vous demain matin, très tôt pour le Breakfast Festival avec Anne qui vous résumera un petit peu ce qui s'est passé aujourd'hui et vous annoncera ce qui va se passer demain. Ensuite, à 10h30 à peu près le photocall et les interviews de Pierre, une exclusivité mondiale, les premières interviews de Maïwen et son équipe pour Mon Roi. Elle sera là avec Pierre, Pierre Zény et toute son équipe sera là avec elle. Et ensuite, à midi, ne ratez pas ça, le photocall, les interviews sur le film de Todd Haynes, Carol, Kate Blanchest, Roni Marat et Todd Haynes seront eux aussi au micro de Pierre Zény. entre ça, les conférences de presse, nos rendez-vous opinions, nos rendez-vous happy hour et puis moi sur les marches. Moi et Sophie puisque demain soir, ce sera Sophie Souliac qui s'occupera de Mon Roi à partir de 20h45, 21h. Je crois, on vous donnera les horaires demain plus en détail. Et moi, je vous retrouve déjà à 15h pour une montée des marches un peu exceptionnelle puisque ce sera un hommage aux Frères Lumière que tenez à rendre cette année à la fois Thierry Frémont et le Festival de Cannes. Et puis ensuite, à partir de 18h, 30, 19h, on vous donnera tous les horaires, la montée des marches avec Kate Blanchess et Rooney Marat et Todd Haynes pour Carole. Donc, j'ai une journée bien chargée demain. Je vais me reposer et on va se retrouver. Restez avec nous. Si vous n'avez pas encore vu tout ce qui s'est passé aujourd'hui au Festival, restez avec nous pour le Midnight in Cannes avec Anne. On va vous résumer tout ce que vous avez pu voir sur TV Festival aujourd'hui, tout ce qui s'est passé en ce samedi du 68e Festival de Cannes. Alors, vous ne bougez pas, vous restez sur TV Festival et puis nous, on se retrouve sur les marches dès demain. À demain. Sous-titrage ST' 501